Le 16 novembre dernier, l'immobrésil.com et la chambre de commerce du Brésil en France ont organisé une manifestation sur le thème de l'investissement immobilier au Brésil. Trois intervenants de renom ont participé à cette conférence. Dans un premier temps, Nelson Germanos, vice-président du Secovi-San Paolo, premier syndicat patronal des Brésiliens, Michel Guicard, senior advisor chez Atar Promotion. 528 appartements. Enfin, Olivier Gérard, président de Cachemain Réphil France, sur à peu près tout le club, nous a parlé du marché immobilier commercial au Brésil. Le premier, c'était 266 appartements en 2005, tout vendu, vite fait. Nous avons vendu l'ancien siège de la banque Boston à Sao Paulo, c'est 38 000 m2, un immeuble de bureau de grande taille. En 2006, pour à peu près 120 millions d'euros, ce qui était à l'époque la plus grosse transaction jamais réalisée sur le continent sud-américain. Les différents segments du marché du Grand Sao Paulo, ça ne veut pas dire du marché brésilien. À Atar, par exemple, nous sommes dans les tranches jaunes, vertes et bleues. Le but principal, l'objectif principal, c'est assurer pour le banquier, pour l'acquéreur, et même pour le marché, que ça va développer très bien le projet. Un point qui est important aussi pour les investisseurs institutionnels, c'est la stabilité du marché. On voit qu'économiquement, le marché est stable, politiquement, le marché est stable. Et enfin, une rentabilité moyenne, qui est autour de 12% par an. Sur les immeubles Prime, les immeubles Prime sont les immeubles de haut de garde, donc de meilleure qualité. 12%, pour vous donner une indication ou une comparaison, c'est le double en rendement, donc en rapport sur les loyers obtenus, de ce que l'on peut rencontrer sur Londres, sur Paris, sur Francfort, enfin sur les capitales européennes. Tours interne de rentabilité élevé en comparaison avec des autres pays. On peut arriver jusqu'à 30, 35% par an, moyenne. Et puis je vous invite surtout à aller prendre un verre dans la question. Merci beaucoup. Au nom de immeubbrésil.com, je voulais remercier particulièrement la Chambre de commerce du Brésil en France, qui nous a permis de réaliser cette manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...